C'est parti ! Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo update, blabla, je vais répondre aux questions qu'on me pose très souvent. J'ai l'impression en fait de poster, poster, poster des vidéos et de ne pas avoir... J'ai l'impression des fois de ne pas être connectée en temps réel avec vous. Donc du coup, je vais en profiter aujourd'hui pour me maquiller tranquillement puisque je dois filmer une vidéo juste après. Et en même temps, je vais donc répondre à certaines questions qu'on m'a posées et vous dire un peu, voilà... Je vais vous raconter ma life un petit peu, un petit peu. Voilà, donc je vais commencer déjà sans plus tarder par hydrater mon visage. Je vous l'avais montré sur Instagram, les filles, si vous ne me suivez pas sur Instagram. Là maintenant, vous faites pause, pause et vous allez sur Instagram, WizzhasnaBee et n'hésitez pas à me suivre puisque j'essaie vraiment de vous partager sur Instagram des moments en live en fait, on va dire, de ma vie de maman, de... Voilà, j'essaie de partager des astuces, des petites recettes de cuisine, des activités avec les enfants, des astuces, voilà, un peu de tout. Je vous avais parlé de cette marque qui s'appelle Imia Oil. Et franchement, je l'utilise, regardez là, vous voyez, je suis arrivée ici. L'huile de figue de Barbarie, vous voyez, pourtant j'en utilise vraiment un tout petit peu. J'aime beaucoup utiliser l'huile d'argan avant de me maquiller et le soir, automatiquement, le soir, lorsque j'ai lavé mon visage, je passe une petite lotion, je mets de l'huile d'argan. Et alors, l'huile de figue de Barbarie, c'est quand même une huile qui coûte assez cher, qui est hyper, 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 hyper nourrissante. Je l'utilise spécialement ici, donc au niveau des yeux. Et j'aime bien l'utiliser aussi là. Et vraiment ça, quand je sens que ma peau, elle a besoin d'être hydratée, je tartine. Hop, voilà. Donc, cette huile Imia Oil, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Sur Instagram, c'est une marque française que vous pouvez trouver dans certaines pharmacies. J'ai un petit code promo d'ailleurs que vous pouvez trouver sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir. J'ai un petit onglet où il y a écrit code promo, puisque très souvent on me demande Hasna, c'est quoi le code promo pour Chine, c'est quoi le code promo pour Modaniza, c'est quoi le... Donc du coup, j'ai tout mis, les codes promo, dans un petit onglet, comme ça c'est plus facile. Donc, franchement, cette huile, je ne l'utilise pas pour les cheveux. Essentiellement pour le visage. Pour les cheveux, parce que voilà, l'huile d'argan, c'est quand même... Voilà, une bonne huile d'argan, ça a quand même un prix. Donc pour les cheveux, je vais plutôt utiliser de l'huile de coco, qu'on trouve très facilement ici en plus à Singapour. Donc bref, alors les filles, la première question à laquelle je vais répondre, ce sont des remarques, des fois ce sont des questions, par rapport à mon poids, puisque j'ai perdu un peu de poids. Je n'ai pas perdu beaucoup de poids, franchement, je n'ai pas perdu énormément de poids, mais quand on est mince, ça se voit beaucoup plus quand on perd un poids. Donc voilà, j'utilise cette huile et j'en profite. Allez hop, pas de gaspillage, j'utilise au niveau de mes mains. Voilà, mince, et là je me rends compte que je n'ai pas préparé mes pinceaux, c'est pas grave. Donc les filles, font-teint, quelque chose de très léger, j'aime trop ce font-teint. Mais vous voyez, j'en mets juste un petit peu, pas trop. Voilà, et on va venir étaler ça. Je chope mon pinceau et on continue par rapport au poids. Donc je vous disais les filles, voilà, donc je vous disais les filles par rapport au poids, j'ai reçu énormément de questions, de remarques. Ah Hasna, t'as perdu du poids, t'as perdu du poids. Alors, je vais vous expliquer, oui j'ai perdu un peu de poids depuis le mois de Ramadan, tout simplement parce que, ah non c'était un peu avant déjà, c'était un peu avant le mois de Ramadan, puisque si vous me suivez, vous savez que j'allais toujours Haroun et franchement, quand je vous dis allaiter Haroun, c'est à la demande. Voilà, donc il t'aide quand même pas mal. Du coup, c'est vrai que j'ai perdu du poids par rapport à ça. Et alors, en fait, après, il y a eu le mois de Ramadan, le mois de Ramadan que j'ai jeûné, puisque durant le mois de Ramadan, j'ai réussi à gérer en fait l'allaitement, j'ai réussi à instaurer en fait deux tétés par jour. Là maintenant, c'est devenu de nouveau la fiesta, mais durant le mois de Ramadan, c'était une tétée le matin et une tétée le soir. Donc du coup, franchement, ça allait, mais je ne vais pas vous mentir, après, avec le confinement, comme il est tout le temps avec moi, voilà, il tète énormément. Donc Ramadan, plus allaitement, oui, j'ai perdu quelques kilos, j'ai perdu quelques kilos. Donc voilà, donc après, il y a les filles qui me disent, ah, Hassan, j'espère que tu n'es pas malade, j'espère que tu n'es pas malade, donc non, Dieu merci, je ne suis pas malade. Voilà, je ne suis pas malade du tout, Alhamdulillah. Et après, il y a des personnes qui me demandent en fait de faire une vidéo sur comment j'ai fait pour perdre du poids, et ça, ça fait très longtemps qu'on me la demande. Donc, vous voyez, j'ai à peine étalé, je veux juste un, quelque chose, j'espère que ça va bien rendre, parce que là, comme ça, quand je regarde mon retour écran, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière, mais, vous voyez, c'est juste un truc pour donner une bonne mine, quoi. Vous voyez, c'est pas le, j'ai fait exprès de ne pas en mettre beaucoup pour pas que ça fasse trop couvert, c'est juste, voilà, bonne mine, tout simplement. Alors, je vais continuer. Je vais prendre mes poudres, vous allez voir, ça va être un make-up hyper simple. Donc, il y a des personnes, en fait, ça, ça fait très longtemps qu'on m'a demandé est-ce que tu peux faire une journée dans ton assiette, est-ce que tu peux faire une vidéo par rapport à comment tu as fait pour perdre du poids, t'as trois enfants, moi, j'arrive pas à perdre du poids, etc. Et j'ai toujours répondu aux personnes en message privé sur Instagram, si vous me suivez, vous savez que je réponds quasiment tout le temps aux messages, sauf si je ne l'ai pas vu. Mais j'ai toujours répondu, non, je ne fais pas de vidéo, tout simplement parce que si vous voyez ce que je mange, vous allez être choqués, puisque je suis quelqu'un qui a vraiment un bon appétit. Et en fait, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on a dans notre assiette, c'est vraiment aussi une histoire de métabolisme. J'ai une copine, je vous assure, qui est assez ronde, qui cherche d'ailleurs tout le temps désespérément à perdre du poids et qui ne mange rien. Je vous assure, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mangez rien ! Mais quand je vous dis qu'elle ne mangeait rien, elle n'arrive pas, en fait elle a un tout petit appétit et pourtant elle prend du poids. Et vous avez des personnes, au contraire, qui vont manger, 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 et qui ont un métabolisme rapide et qui vont facilement, on va dire, cramer toute cette énergie. Donc c'est pour ça en fait que vous voyez des fois, vous voyez des vidéos avec qu'est-ce que je mange dans une journée, machin et tout. Il y a des jours franchement où je mange bien, il y a des jours où je ne mange pas bien, mais en règle générale, je ne vais pas vous mentir, je suis quelqu'un de très gourmande, je pense que vous l'avez compris. Si vous me suivez, j'aime beaucoup tester un peu tout et tout ça. Et le truc, c'est qu'en plus avec l'allaitement, si vous allaitez, vous savez de quoi je parle. Vous avez l'impression d'avoir constamment fin, moi Haroun, il finit tété, j'ai l'impression qu'il m'a vidé, j'ai l'impression d'avoir besoin d'énergie et tout ça. Alors je vais prendre un peu de bronzant comme ça, vous voyez, hop, palette. Donc du coup, vous voyez, c'est marrant parce que du coup, vous avez donc les personnes qui vont... C'est pour ça que dans la vie, il faut vraiment voir ce qui... Dans la vie, il ne faut pas prendre en compte tout parce que vous voyez, par exemple, par rapport au poids, j'ai des personnes qui m'ont dit, ah, t'es trop mêle, t'es trop mêle, oh, purée, franchement, non, c'est abusé, c'est abusé. Oui, comme ça, franchement, il y a des commentaires comme ça ou des messages comme ça. Il y a d'autres personnes avec bienveillance qui vont dire, Hasna, ça va, j'ai remarqué que t'as perdu un peu de poids, nanan et tout. Et vous avez d'autres personnes qui sont là, s'il te plaît, fais-nous une vidéo, comment tu fais pour être aussi mince ? Moi, j'aimerais bien être aussi mince. Vous voyez, on ne peut pas plaire à tout le monde et l'essentiel, c'est de se plaire à soi-même. C'est vraiment ça, vous voyez, c'est de se plaire à soi-même et comme je le dis toujours, c'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux. Moi, je partage, on fait du partage, c'est du partage, donner de l'inspiration aux personnes. Quand je poste une photo, c'est pas pour qu'on me dise, Hasna, j'aime bien, t'es mince, ou là, t'as pris du poids, ou non, j'aimerais bien que tes sourcils soient comme ça, ou j'aimerais bien que tu fasses ceci ou cela. Je veux dire, c'est pas le physique, c'est de l'inspiration, c'est vraiment de l'inspiration, inspirer certaines personnes, donner des idées. Et moi, personnellement, je veux dire, quand tu regardes une personne, je ne suis pas en train de me dire, ah, mais elle serait mieux comme ça, ou ceci ou cela, non, c'est, voilà, bref. Donc voilà, ça c'est la première question par rapport au poids et tout ça. La deuxième question que j'ai beaucoup reçue, j'espère que vous m'entendez, parce que j'entends en face, là, les jardins, vous avez vu que je n'ai rien fait, en fait, j'ai mis un fond de teint, un peu de fond de teint, j'ai poudré, j'ai mis un peu de poudre bronzante, ça c'est le blush que je mets tout le temps, c'est un blush qui vient de chez, un blush minéral qui vient de chez, comment ça s'appelle déjà ? Note Cosmétiques. Donc la deuxième question qu'on m'a beaucoup posée, c'est par rapport à la Malaisie. Donc si vous avez suivi toutes les aventures, vous savez qu'on devait aller vivre en Malaisie, qu'après il y a eu le lockdown, ils ont fermé les frontières et tout ça, donc du coup, on a décidé de rester à Singapour, voilà, pas mal, je trouve, on dirait que j'ai super bien dormi, alors que je me suis réveillée 10 000 fois la nuit, on en reparle après, juste après. Mais donc, on m'a beaucoup demandé, Hasna, vous repartez quand ? Est-ce que vous attendez que les frontières s'ouvrent ? Alors, les filles, je vous ai déjà répondu plein de fois, j'ai déjà répondu énormément de fois, donc ça c'est un peu d'highlight. Pour le moment, la Malaisie, on a tiré un trait sur la Malaisie. Voilà, c'est une opportunité qui s'est offerte à nous, on avait le choix, on a décidé finalement de rester à Singapour parce que voilà, et heureusement parce qu'encore à l'heure actuelle, vous imaginez, on est au mois du juillet et les frontières, elles sont encore fermées, donc on n'aurait pas pu rester dans un Airbnb pendant je ne sais pas combien de temps et tout. Je veux dire, quand on a une famille, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions assez rapidement. Donc du coup, à l'heure actuelle, la Malaisie, c'est fini pour l'instant, on verra bien. Franchement, on vit au jour le jour, là on va dire, là on est à Singapour, voilà, de nouveau. Je ne sais pas pour combien de temps, ça aussi je vais répondre à une question qu'on me pose énormément par rapport à Singapour. Je ne sais pas du tout pour combien de temps, mais pour l'instant, on est ici au moins pour un an puisqu'on a signé un contrat d'un an en prenant cet appartement. N'hésitez pas les filles à aller voir les vlogs, je vous ai fait des vlogs durant la recherche d'appartements, je vous ai montré l'appartement vide, etc. Bref, voilà, donc pour l'instant, la Malaisie, franchement, ce n'est pas d'actualité, on verra bien. Allah wa'alam, ok ? Maintenant, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais reprendre... Purée, j'ai l'impression qu'on ne m'entend rien. Ah, ils sont en train de fumer, là, ils sont en train de mettre les produits, vous voyez, tous les... On n'est pas vendredi, ah oui, dans l'autre appartement, c'était les vendredis, on est jeudi, et en fait, deux ou trois fois dans le mois, ils mettent des produits chimiques partout pour les bêtes, les moustiques et tout ça. Donc, du coup, c'est le bruit que vous entendez. Donc, je vais reprendre le même blush, vous voyez, et je vais venir en fait l'appliquer comme un phare, comme ça, juste un petit peu comme ça, vous voyez, avec un gros pinceau. Donc, je vous disais, la deuxième question qu'on me pose énormément, c'est par rapport à Singapour. Alors, on m'a beaucoup posé cette question, est-ce que vous restez à Singapour ? Donc, oui, pour l'instant, on est à Singapour. La réalité, c'est que quand vous êtes à l'étranger comme ça, du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre emploi, du jour au lendemain, on ne peut plus avoir de visa, du jour au lendemain... Il peut se passer énormément de choses, on peut avoir une opportunité ailleurs et devoir partir. Je vois, franchement, je vous l'ai partagé aussi sur Instagram, j'ai plein de copines qui sont parties, qui sont arrivées en même temps que moi, certaines avant moi, certaines après moi, et elles ne sont plus là. Certaines sont rentrées en France, d'autres à Dubaï, d'autres... Voilà, c'est vraiment une carrément au Pakistan, franchement, pour vous dire, vous ne savez pas en fait finalement ce que l'avenir vous réserve, parce que voilà, c'est finalement aussi une question d'opportunité. Si je veux dire, vous trouvez un autre job et qu'avec de meilleures conditions qui vous plaît et que vous avez envie de changement, vous allez accepter. Si au contraire, vous avez envie de rester avec votre boîte, vous allez rester. Si maintenant votre boîte, elle vous dit maintenant, vous rentrez en France, on a besoin de vous en France, vous avez le choix, soit vous restez ou alors vous quittez la boîte. Vous voyez, donc en fait, c'est un peu difficile, on va dire, d'avoir de la visibilité comme ça sur du long terme, parce qu'en fait, et je crois que c'est comme ça dans la vie, de toute façon, on essaie de faire des projets, mais il y a toujours cette part, on va dire, d'imprévu qu'il faut prendre en compte. Donc, je vous disais les filles, par rapport à Singapour, donc pour l'instant, on est encore là. Alors, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, non mais Hasna, apparemment, tu vas t'installer, on dirait que vous êtes reparties pour plusieurs années, parce qu'en fait, sur Instagram, je vous ai partagé, je vous partage pas mal, en fait, les meubles, les meubles que j'ai acheté dernièrement, des astuces de décoration, etc. Et c'est vrai que, du coup, il y a plein de personnes qui m'ont dit, ah, ça y est, je crois que vous vous installez encore pour de nombreuses années, étant donné que vous avez acheté tous vos meubles et tout. Donc, non, pas du tout, franchement, du tout, du tout, je vais vous expliquer tout simplement. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Moi, j'aime, c'est le maquillage, très souvent, quand je le porte sur Instagram, on me dit, ah, j'aime bien Hasna, j'aime bien. Vous voyez, j'ai juste pris le même blush, un peu orangé, un petit peu là, un petit peu là. Hop, je vais faire mes sourcils, un coup de mascara. Vous allez voir que je vais utiliser un rouge à lèvres, même pas un rouge à lèvres, c'est un crayon à lèvres très naturel. C'est le genre de make-up que j'aime beaucoup faire. Hop là. Qui me prend, en règle générale, 5 minutes. Il me faut un pinceau pour faire mes sourcils. Hop, là, je suis là. Voilà, ok. Donc, je vous disais, les filles, alors, pas du tout. En fait, je vous explique. Donc, par rapport aux meubles, on a tout simplement décidé de partir sur un appartement non meublé. En fait, lorsqu'on, lorsqu'on, depuis le début, depuis qu'on est à Singapour, ça va bientôt faire 5 ans, maintenant, ça passe vite. On a toujours pris des appartements meublés. Vous voyez, quand vous allez dans un pays, vous avez le choix. Vous pouvez choisir en France, je ne sais pas si ça se fait beaucoup ou pas. Mais très souvent, quand c'est des pays où il y a, ça se fait aussi en France, certainement, vous avez des appartements meublés. C'est-à-dire, en gros, vous venez juste avec vos affaires. Vous avez les lits, les atouts. Voilà, tout. Donc, le jour où vous partez, c'est simple. Franchement, c'est facile. Vous prenez vos affaires personnelles et voilà. Donc, pour le coup, nous, on a fait ça. On a pris, pour la Jordanie aussi, on avait fait la même chose. Et c'était tellement simple. On a pris des appartements meublés à chaque fois. Parce qu'en fait, en termes de prix, quand vous comparez un meublé à un pas meublé, ça ne veut rien dire. En fait, le meublé ne coûte pas forcément plus cher. Des fois, c'est même moins cher. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique, vous voyez. Donc, du coup, nous, on est toujours partis sur des appartements meublés. Parce qu'on s'était dit, en venant à Singapour, sincèrement, on ne pensait pas rester 5 ans. On s'était dit, ouais, peut-être un an, deux ans, trois ans maximum. Et finalement, vous voyez, on est toujours là. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, on ne peut pas vraiment prévoir, quoi. Donc, du coup, on est partis sur des meublés. Donc, moi, au départ, ça ne me gênait pas du tout, franchement. Première année, ça ne m'a pas gênée. On a changé d'appartement plusieurs fois. Ça aussi, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Pourquoi vous déménagez souvent ? Donc, je vais terminer d'abord les meubles avec les meublés. Et ensuite, je réponds à cette question. Donc, cette première fois, ça ne m'a pas gênée. La deuxième fois, ça a commencé à me gêner. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que très souvent, dans les appartements meublés, en fait, il y a des choses qui sont fixes. Par exemple, les sommiers des lits sont fixes. Alors, dans le deuxième appartement, ça nous a vraiment posé problème. Parce qu'en fait, il y avait deux chambres en haut et une chambre en bas. Et les filles, donc, elles étaient en haut. Et nous, en bas, il n'y avait pas moyen de déplacer les sommiers. Donc, du coup, les filles, tout le temps, toutes les nuits, elles descendaient. Parce qu'elles se réveillaient au milieu de la nuit. Elles étaient toutes seules. Donc, elles descendaient. C'était vraiment casse-tête. Donc, ça, ça m'a vraiment saoulée. Du coup, le troisième appartement. Donc, je vous avais fait une vidéo. Il y a une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, c'était pareil. Je vous l'ai filmé il n'y a pas longtemps. Juste avant le confinement. Appartement tour. N'hésitez pas à aller les voir, les vidéos. Il y avait vraiment tout, 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 tout ce qu'il fallait. Donc là, c'était beaucoup mieux. Parce qu'on a décidé de prendre un appartement sur un étage. On a toujours été sur des appartements, des penthouses, sur deux étages. Là, on s'est dit, on va aller sur un appartement plus petit. Sur un seul étage. Comme ça, c'est plus facile pour moi aussi à entretenir et tout. Les filles, elles sont à côté de nous. Voilà. Et franchement, ça a marché. Parce que les filles ont commencé à faire leur nuit. Très tard, oui. Les filles ont commencé à faire leur nuit lorsqu'on a déménagé. Je crois que ça les a rassurées d'être juste à côté de papa, maman, finalement. Donc, voilà. C'était bien. Par contre, je ne vais pas vous mentir. Là, ça m'a saoulée aussi parce qu'en fait, les meubles, c'était de très beaux meubles. Parce que la famille, en fait, qui a mis en location cet appartement n'était pas censée mettre en location cet appartement. Elle vivait dedans. Ce sont des familles de Singapouriens. Et en fait, le mari voyage énormément. Et finalement, il a eu une opportunité de partir. Et donc, en dernière minute, ils l'ont mis en location. Donc, je précise parce que les appartements meublés, vous avez des... La plupart du temps, on vous met des meubles... C'est rare qu'on vous met de super beaux meubles. Souvent, c'est des meubles basiques. Des fois, des meubles dégueulasses. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Là, pour le coup, on avait des meubles de qualité, de dingue. Parce qu'en fait, ce n'était pas censé être en location. À chaque fois, quand je voyais les filles qui dessinaient... Je me disais, non, 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 les filles, on ne dessine pas là. Vous dessinez sur cette table-là. Parce que voilà, quand vous partez, je vous assure, on vous fait tout taxer. La moindre griffe, la moindre... Et ça, ça m'a saoulée. Elles sautent sur le lit. Je me disais, non, non, les filles, attention, vous allez casser les lattes. Attention, 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 attention. Quand on est parti en Malaisie, tous les appartements qu'on a visités, le seul qui nous a vraiment plu, il était non meublé. Donc, du coup, on s'est dit, ah ben voilà, super, on va acheter nos meubles. Donc, du coup, on a commencé à acheter nos meubles, en fait, tout simplement. J'avais commencé à acheter ici, à Singapour, parce que j'avais regardé un peu... J'ai mis 10 ans, là, pour faire un sourcil, parce que je m'arrête à chaque fois. Je me souviens que j'avais regardé, en fait, les différentes marques qu'il y avait là-bas, les magasins de décoration. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui me plaisaient. Donc, du coup, je me suis dit, hop, de toute façon, dans tous les cas, on devait prendre un camion pour déménager, puisque la Malaisie, Singapour, Kuala Lumpur, c'est 6 heures environ en voiture. Donc, du coup, je me suis dit, de toute façon, le camion, on doit en prendre un, on doit en prendre un. Alors, tant qu'à faire, autant prendre mes affaires directement d'ici. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a acheté nos meubles, parce qu'on a, au bout d'un moment, ça fait du bien d'avoir ces meubles. Et je vous assure que là, je suis trop contente d'avoir mes meubles, quoi. Franchement, ça fait du bien de se dire, en fait, que, c'est ce que je disais à Ahmed, en fait, au début, vous vous dites, c'est pour un an, deux ans, voilà. Mais finalement, vous restez des années, là, ça va faire 5 ans, mais c'est 5 ans de votre vie. Donc, autant être bien chez soi, et autant... Je trouve, en fait, que... Vous voyez, le fait d'avoir ces meubles et de bouger, je ne sais pas comment dire, en fait. Vous avez ces choses qui vous sont familières, vous voyez, ces meubles, vous avez l'habitude de ces meubles et tout ça. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir son petit cocon. Voilà. Donc, nous n'avons pas acheté nos meubles parce qu'on compte rester plus longtemps à Singapour, pas du tout. On a juste décidé d'acheter nos meubles parce qu'en fait, on ne voulait pas prendre de meublé, d'appartement meublé. Et en plus de ça, on n'a tout simplement pas trouvé en plus d'appartement meublé qui nous plaisait. Tous les appartements dont celui-ci, vous voyez ces appartements ici, il était non meublé. Et je vous assure qu'on a cherché cet appartement, mais on a cherché un truc de dingue. Et c'était vraiment le seul qui nous plaisait. Et encore une fois, il était non meublé. Donc, du coup, j'étais bien contente d'avoir acheté, en fait, puisque j'avais déjà les meubles qu'on était censés prendre en Malaisie. Voilà. Alors, l'autre question, en fait, qu'on me pose très souvent... C'est difficile de faire une vidéo comme ça. J'espère, les filles, que vous êtes toujours là et que vous me suivez. Voilà. L'autre vidéo, l'autre question qu'on me pose très souvent, c'est... C'est laquelle ? C'était quoi la question ? Oui, voilà. Pourquoi vous déménagez si souvent ? Alors, en gros, les contrats ici à Singapour, lorsque vous louez un appartement, une maison, etc. La plupart du temps... Donc, c'est ça ce que je vous disais. J'utilise ce crayon de chez Make Up For Ever que j'aime trop, que j'ai depuis 10 ans. C'est le numéro 48 qui a une teinte très naturelle. Je pense que je n'aurai même pas le temps de filmer la vidéo juste après, puisque les filles, elles sont parties à leur cours. Donc, j'ai un petit moment de répit, mais je n'aurai pas le temps, je pense. Ce n'est pas grave. Donc, je vous disais... Franchement, j'aime trop cette couleur. Vous voyez ? Elle est juste parfaite. J'ai les lèvres un peu sèches. Vous voyez, même si j'ai mis de l'huile d'olive, je ne brille pas. Vous voyez, c'est quand même... De l'huile d'olive, j'ai n'importe quoi. Vous voyez que même si j'ai mis de l'huile d'argan avant, je ne brille pas. Vous voyez, c'est... Il faut en mettre un tout petit peu, vous laisser vraiment pénétrer, et ça permet vraiment de nourrir votre peau et de faire comme une... De créer une base, en fait, finalement. Donc, les filles, par rapport à la location. Donc, en gros, lorsque vous prenez un appartement, vous avez le choix. Il y a des propriétaires qui vous disent d'office, vous savez que, voilà, dans l'annonce, il écrit deux ans ou un an. Donc, après, vous pouvez négocier. Donc, par exemple, cet appartement-là, c'était un contrat de deux ans. Nous, on a négocié pour un an, puisqu'on a dit, écoutez, on n'a aucune visibilité. On ne sait pas du tout ce d'ici l'année prochaine et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut partir sur un an ? Donc, voilà, on a négocié. Étant donné que c'était le lockdown et qu'ils ne trouvaient personne et qu'ils voulaient absolument le louer. Donc, ça a été. Donc, en gros, on a toujours pris des contrats de deux ans. Sauf pour le premier appartement, puisque le premier appartement qu'on a loué, c'était une sous-location. Puisque quand on venait juste d'arriver à Singapour, en fait, Ahmed, il est parti avant. Il a essayé de trouver un appart et en fait, il ne trouvait rien qui lui plaisait, puisque je n'étais pas là. Et du coup, en fait, son collègue qui est rentré en Australie ou je ne sais plus où, lui a sous-loué son appartement. Donc, il faut savoir ici qu'il y a toutes les clauses et tout ça quand vous louez un appartement. Alors, après, il faut voir, ça dépend des contrats. Mais en règle générale, vous devez terminer en fait votre contrat. Si c'est un contrat d'un an, il faut terminer. Si vous ne terminez pas, vous devez payer le reste de loyer. Ou si vous avez un proprio qui est sympa, vous pouvez négocier pour trouver quelqu'un qui prend l'appartement à votre place. Voilà, donc il faut faire attention un peu à tout ça. Donc, en gros, pendant six mois, nous, c'est bien parce que du coup, ça nous a permis en fait de nous habituer un peu à Singapour et tout ça. Pendant six mois, il nous a sous-loué. Donc, le premier appartement, on est resté six mois. On ne va pas compter le premier appartement. Voilà, on ne va pas le compter. Mais on a donc, on a choisi un premier appartement deux ans. Après deux ans, on se dit on va changer. Franchement, on n'avait pas envie de rester dans cet appartement. On s'est dit allez, ça ne coûte rien. Oui, ça coûte un déménagement. Mais à part ça, on avait envie de voir autre chose. Donc, du coup, on est resté deux ans dans un premier quartier qu'on a beaucoup aimé. Voilà, il y a plein de vlogs d'ailleurs que j'avais filmé là-bas. Et ensuite, deux ans après, on a déménagé dans l'appartement qu'on a eu avant en fait. Et pareil, on a vraiment beaucoup aimé. Et on a quitté cet appartement parce qu'on était censé partir en... J'ai fini mon make-up. Quasiment, il me manque le mascara. Parce qu'on était censé partir en Malaisie. Mais dans tous les cas, on comptait le quitter parce qu'entre temps, Haroun il est arrivé. Donc du coup, 5 à la maison, on avait besoin d'un peu plus d'espace. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'était dit ouais, on aime bien cet appartement. Mais au bout de deux ans, on va quand même changer. On va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus grand, peut-être plus grand. Et quelque chose de non meublé. Donc voilà. Donc en gros, non, on n'a pas déménagé énormément de temps. Après, il y a des personnes qui restent durant toute la durée de leur expatriation, on va dire, dans le même appartement. Mais ça, ça dépend vraiment. Si vous voulez renouveler, vous renouveler. Vous voyez, quelques mois à l'avance, je veux dire, en général, le proprio vous demande est-ce que vous voulez rester. Ou est-ce que vous comptez partir ? Et voilà quoi. Mais nous, personnellement, moi j'aime bien à chaque fois découvrir comme là le quartier dans lequel on est. Ça n'a encore une fois rien à voir avec... On est déjà venu ici, c'est un quartier qu'on connaît parce qu'il y a un parc d'eau qui est connu ici, pas loin et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup changer. J'aime beaucoup découvrir. Je trouve que ça donne un petit coup de... Comme un nouveau départ. Voilà. Donc, voilà en tout cas pour les questions. Après, voilà, je suis en train d'appliquer mon mascara. Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question ? Est-ce qu'on compte rentrer bientôt en France ? Ça, je pense que vous avez compris. Franchement, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Et en plus, là maintenant, avec la situation actuelle, c'est un peu difficile de prévoir tout ça. Alors, on m'a aussi posé beaucoup de questions par rapport ici, le confinement. Est-ce qu'on était encore en confinement, etc. Vous savez, pour chaque pays, il suffit que vous tapez sur Google, vous trouvez les informations. En gros, pour Singapour, on est dans la phase 2. Enfin, on est resté longtemps confinés. Franchement, on a été confinés après tout le monde, mais on est resté longtemps confinés. En plus, le truc, c'est que nous, on s'était déjà confinés en même temps que la France. Donc, du coup, c'est vrai que ça a commencé à faire hyper long. Sincèrement, ça... Et donc, du coup, là maintenant, on est dans la phase 2. Dieu merci, ça fait du bien. De pouvoir, voilà, sortir, de pouvoir inviter des personnes. Après, je ne vais pas vous mentir, pour les sorties, on fait vraiment le strict minimum. Vous voyez, les activités pour les enfants, les courses, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Même si on est en phase 2 et que tout est ouvert, c'est quand même encore très... C'est très strict. À Singapour, la plupart des centres commerciaux, la plupart des endroits, vous devez porter un masque. Le masque est obligatoire. Soit vous devez scanner, vous avez une application et ça, vous n'avez pas le choix. Soit vous scannez votre application, alors vous scannez votre carte d'identité à chaque fois que vous rentrez dans un mall. Et quand vous rentrez dans le mall, la plupart du temps, quand vous rentrez dans un magasin du mall, vous devez scanner en rentrant, scanner en sortant. Donc en gros, on sait exactement par où vous êtes passés à chaque fois. Pareil pour la salle de sport, pareil pour les cours des filles, vous voyez, on a inscrit les filles à des cours de boxe. Pour l'instant, elles ont choisi taekwondo, sauf que taekwondo, je ne sais pas pourquoi, il n'accepte pas les enfants avant 7 ans. Donc du coup, pour l'instant, on a trouvé la boxe et franchement, elle s'éclate. Donc du coup, en attendant, elles font de la boxe. Et donc pareil, vous voyez, pour la boxe, vous devez vous inscrire. Vous devez inscrire l'enfant, vous boucler en fait votre place, comme ça, en fait, ils limitent les places. Ils savent exactement il y a combien de personnes qui viennent et en plus, il y a des timings spécialement pour désinfecter tout ça. Donc voilà, vous voyez, même si on est dans la phase 2, quand vous sortez, vous sentez quand même que, vous sentez que, voilà, qu'on est dans cette pandémie et tout ça. C'est comme ça. Franchement, il y a quelqu'un ? Franchement, il est top le make-up, vous voyez. Moi, je trouve que c'est un make-up bonne mine, pas trop chargé. J'ai déjà fait exactement le même en appliquant que de l'anti-cerne et franchement, moi, j'aime bien, vous voyez. J'ai mis 10 ans parce que je n'ai pas arrêté de parler, 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 mais je vous assure que ce make-up, je vous le fais en 5 minutes en règle générale et c'est fait. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo, les filles, vous aura plu. Ah oui, voilà, la dernière question à laquelle j'aimerais répondre, c'est la question, enfin, ce n'est pas une question, c'est une question remarque que je reçois énormément ces derniers temps où à chaque fois, sur Instagram, si vous me suivez, en fait, je vous fais des stories la plupart du temps sans make-up, vous voyez, comme sur Snapchat. Vous vous souvenez, j'ai arrêté, j'ai supprimé mon Snapchat, mais lorsque j'étais sur Snapchat, c'était ma tête au naturel, vous voyez. J'ai aucun problème avec ça et donc sur Instagram, je vous fais ça, en règle générale, je parle comme ça, sans make-up ni quoi que ce soit. Et les vlogs, quand je vous fais des vlogs sur YouTube, pareil, moi ça ne me dérange pas en fait de ne pas être maquillée et de vous parler, de partager avec vous finalement des moments ou autres. Et j'ai remarqué à chaque fois que je n'ai pas de make-up, à chaque fois, je vais avoir des personnes qui vont me dire Oh Hasna, oh là là, t'as pas bonne mine, oh t'as l'air fatiguée, oh là là, t'as l'air épuisée, oh là là. C'est pas méchant, ce n'est pas méchant. Mais en fait, les filles, regardez, là maintenant, j'aurais dû filmer le début de la vidéo, mais vous voyez quelqu'un comme ça devant vous ? Hi, coucou, ça va, vous allez bien, etc. Oui, ça fait bonne mine, mais je suis la même que tout à l'heure, sauf que là, il y a du maquillage. Donc du coup, oui, on ne voit pas les cernes, on ne voit pas la fatigue, etc. et tout. Personnellement, j'ai envie de vous montrer la vraie life et ça ne me dérange pas de me montrer super maquillée, des fossiles, tout ce que vous voulez, comme ça ne me dérange pas de vous montrer Hasna dans la vraie vie. Je vais répondre tout simplement, oui, je suis fatiguée, oui, j'ai le tant de terne, oui, j'ai des cernes, mais tout ce pourquoi ? Parce que je me réveille plusieurs fois la nuit pour m'occuper de mon fils qui allait encore. Parce que oui, j'ai des enfants et que je m'occupe d'eux toute la journée. Comme toutes les mamans, en fait, quand on est maman, vous savez très bien que ce n'est pas facile et que oui, on peut être fatiguée. Il faut se reconnecter avec la vraie vie. On allume nos téléphones, tout le monde est au top, canon, super canon, super bien habillé, super bien coiffé, super bien maquillé. Tu allumes la télévision, c'est pareil, tu sors dehors, c'est pareil. Mais non, en fait, la vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, c'est tout simplement des femmes avec des imperfections, des gens avec des imperfections, avec des cernes, qui sont fatiguées tout simplement. Et je ne vois pas où est le mal. On n'est pas non-présentable, pas présentable parce qu'on n'est pas maquillé. Je suis désolée, moi, quand je rencontre une personne dans la rue, quand je ne suis pas maquillée ou qu'une personne n'est pas maquillée, je ne lui dis pas. « Ah non, je ne te parle pas, vas-y, va te préparer, va te maquiller et ensuite tu reviens me parler. » Je trouve ça vraiment dingue, franchement dingue, de devoir se justifier aussi par rapport à une mine qu'on peut avoir. Et que oui, tout ça, ça peut se voir sur le visage, des nuits de sommeil, l'accumulation de la fatigue, etc. Et je pense qu'il faut, vous voyez, le maquillage, c'est top. Moi, j'aime bien maquiller pour m'amuser, c'est de l'art pour moi le maquillage. Mais si vous vous maquillez pour camoufler, vous voyez, et que vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous êtes naturelle, là, il y a un problème. Vous voyez, moi, le partage, c'est oui, c'est du partage, vous voyez, mais je ne vous dis pas en vous maquillant. Non, non, les filles, soyez toujours au top. Non, pas du tout, franchement, je pense que déjà, le truc, il faut s'accepter, vous voyez, avoir confiance en soi, se sentir bien, se sentir bien avec ou sans. Et après, bah oui, si vous aimez bien vous maquiller, c'est un truc en plus, voilà. C'est tout, bah écoutez les filles, je vais vous laisser, j'espère en tout cas que ça filmait, franchement, je suis dégoûtée, je pense que j'ai fait un réglage au niveau de ma caméra, j'ai séparé les vidéos des photos, et je pense que la caméra a arrêté de filmer puisqu'il n'y avait plus de place dans la carte, je pense. Bref, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas les filles à commenter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501